Si on veut, dans l'avenir, dans les 6, 12, 18 prochains mois, on ne voit pas vraiment de devise américaine qui reprendrait de la force. Donc c'est probablement le dollar canadien qui va être soutenable en haut de 95 sous, sur le dollar américain, pendant un certain temps dans l'avenir. Mais évidemment, dans certains services ou produits où il y a plus de compétition, les commerçants sont plus, si on veut, sous la pression de réagir et d'ajuster leurs prix à conséquence, alors que peut-être dans d'autres secteurs où la compétition, la transparence des prix est moindre, à ce moment-là, l'ajustement se fait peut-être moins. Dans le secteur de l'automobile qui est souvent barème, il y a les importations d'ailleurs, asiatiques en particulier, mais pour ce qui est de la production intérieure américaine, on a toujours eu des écarts de prix considérables. Mais ils se maintiennent encore. À un moment donné, ils vont être gênés de nous vendre des voitures 4, 5, 6, 7 mille dollars de plus, alors que notre monnaie est à parité. Oui, encore là, la beauté du marché, ça va être que l'équilibre va se faire avec les pressions des consommateurs. Les différences de prix sont encore là, mais ont diminué quelque peu. Et si on veut, c'est à prévoir que nos consommateurs diminuent, simplement du fait qu'il y a un arbitrage, une possibilité de faire des aubaines là, et les consommateurs, et les détaillants aussi, ne resteront pas là sans s'ajuster, ne serait-ce que partent de la compétition. On nous indique, en tout cas, l'analyste du marché de l'automobile, Fanderosier, nous démontre qu'il y a quand même eu un rétrécissement de ces marches-là, même si elles sont encore très grandes. À 15h18, d'ailleurs, on nous dit que le dollar canadien valait 99,87 cents américaine, donc ça donne la marge, on y est en fait à quelques centièmes près, ça va se terminer comme ça. Au sujet de la faiblesse relative du dollar américain, l'euro a établi un nouveau record aujourd'hui, au-dessus de la barre d'un dollar 40 américain pour un euro sur les marchés de change européens. C'est la première fois depuis la traduction de la monnaie unique en Europe que ça se produit, et donc, effectivement, il y a une sorte de tassement, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Américains, c'est sûr. C'est certain que, en fait, de notre perspective, c'est ce qui, en fait, permet un certain découplage des deux devises, en tout cas de notre côté par rapport aux Américains. Ça a été souvent le cas que, dans le passé, notre devise est entraînée avec celle des États-Unis. En ce moment, les perspectives économiques au Canada, l'économie roule bon train, notre marché de l'habitation va bien, alors tout en contraste avec ce qui se passe aux États-Unis, le prix des matières premières est en hausse, ils sont très élevés déjà en partant. Les taux d'intérêt sont à la convergence, en tout cas, tout ça mis ensemble aide à renforcer notre devise, mais pour les États-Unis, la faible devise, en fait, les aides, en tout cas, en ce moment, dans la mesure où ça aide leur profil d'exportation, ça leur permet d'exporter dans des marchés où la croissance mondiale est très forte, et ça, ça allège un peu le ralentissement qu'ils ont du côté des dépenses de consommation et des investissements des entreprises qui se sont affaiblis un peu. En tout cas, là, ça va être intéressant de voir parce que, d'une part, les économies ne sont pas toujours affinées, mais en même temps, nous avons pu effectivement acheter, notamment sur les marchés asiatiques, depuis un an, un an et demi, et ça sera encore plus le cas à meilleur prix à cause de la force relative de notre dollar. Donc, si on peut peut-être gagner là, ce qu'on va perdre dans l'exportation, ça, c'est le jeu des équilibres à faire, c'est toujours compliqué. Et merci, en tout cas, de nous avoir éclairé un peu. Tout à fait, merci. Pascal Gauthier, je vous rappelle, est économiste à la Banque Toronto Dominion, et nous a parlé de Toronto. Ellef-Christian, maintenant. Bien, il fait beau, on ne se le cache pas, et ce sera encore beau demain avec des températures entre 24 et 27 degrés. Actuellement, il fait 26, mais avec l'humidité, ça donne une lumière, que c'est à peu près 27, 28, 29, selon les endroits. Le vent souffle du sud-ouest, une quinzaine de kilomètres à l'heure. Demain, donc, soleil 27, et puis, le samedi, un petit peu plus de nuages, surtout pas mal plus de vent, et le maximum pourrait atteindre 28 degrés. Ah oui, ça continue de monté. Ça monte, ça monte, c'est sûr. C'est incroyable. C'est bon, dans le total. Et dimanche, donc, pas mal. Dimanche, pour le moment, le soleil 24. C'est pas mal du tout, ça. Il fait 26 degrés, il y a presque pas de vent, c'était un peu plus violent l'heure du midi. Oui. Yves-Deshôtels, maintenant. On a donc ralentissement maintenant, depuis presque l'échangeur en jour, là, pour le sud à l'École d'État-Containe, donc, ça a continué de se passer de ce côté-là. La métropolitaine, la direction ouest, vraiment, là, c'est lourd depuis, au moins, la quart d'heure, l'enjeunier. On a eu, en plus, quelques véhicules en panne, à l'auteur de cercle, ici, à l'heure. Tout ça a été enlevé, mais c'est lancé sur la métropolitaine. C'est allé, là, en Côte-Saint-Luc-Vin, Ouest, c'est ce qu'on a en Grignon. Il y aurait pas qu'il y ait presque à courge. Maintenant, 25 nors, dans tout cas, Québec nous dit que ça vient toujours d'être dans ce pays. Sauf que c'est à cause d'un bon besoin, maintenant. Pour ceux qui se dérivent vers Terre-Côte, ils vont faire de ce point-là. Et finalement, attention, on ne peut pas d'aventure, vers le prochain, là, un gros débris, sur l'ospoir dans les voies, ça ferait à l'auteur des circonstances. Merci, Yves. On sentra un bel scientifique. Ensuite, le Radio-Journal de 16 heures. Flash, année-lumière, avec Dominique Lapointe. Merci, Yves.